bonjour comment vous allez moi ça va le gommage est très important parce que non seulement ça vous aide à éliminer les peaux mortes mais également à vous ouvrir les pores pour que les produits puissent très bien pénétrer maintenant combien de fois est-ce que je dois me gommer bonne question n'est ce pas beaucoup de personnes parfois seconde pratiquement tous les jours d'autres personnes se gomme le corps deux à trois fois par semaine et trouver que bon voilà ça le va comme ça non 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 erreur en réalité le gommage est très bien pour la peau ça c'est vrai maintenant à quelle fréquence ça aussi c'est très important si vous commencez à vous gommer la peau commencez par deux à trois fois par semaine en temps normal donc parce que ça vous aide à ouvrir comme je dis ça aide également à éliminer les cellules mentes donc ce qui va permettre à mieux absorber les produits que vous allez utiliser seulement à un certain moment il faut commencer à diminuer le nombre de gommage le nombre de fréquences quoi par exemple si vous commencez à deux ou trois fois par semaine au bout de quelques mois ça dépend maintenant de votre peau vous devez comment écouter la peau vous devez écouter ce que votre peau vous demandez de faire à un certain moment donné il faut il faut comment dire diminuer le nombre de fois vous commencez à gommer maintenant une fois par semaine après vous avez commencé à gommer une fois toutes les deux semaines ensuite vous avez commencé à gommer une fois par mois et puis vous finirez même pas gommer soit une fois tous les trois mois ou une fois tous les six mois ça dépend parce que vous ne pouvez pas gommer la peau et comment dire incessamment vous ne faites que de gommer tous les jours tous les jours tous les jours non seulement que ça va finit même pas fragiliser votre grain de peau mais en plus ça va ça peut risquer ouvrir les pores et ouvrir les pores de manière à ce que l'air les refermés sera très difficile donc gommez vous la peau mais n'exagérez pas c'est un peu ce que je veux dire et maintenant le gommage que vous utilisez pour le visage c'est pas la même chose que vous utilisez pour le corps même chose ce que vous utilisez pour le corps on l'utilisait pas pour le visage parce que le visage est de la partie la plus sensible du corps donc faites très attention ce que vous mettez sur votre visage et donc c'est mais c'est le même principe avec le gommage du visage c'est à dire que si je me gomme le visage je commence par deux ou trois fois par semaine et ensuite je vais baisser le rythme au fur et à mesure une autre chose maintenant c'est que vous devez savoir que c'est pas toutes les peaux qui sont comment dire favorable au gommage voilà c'est pas toutes les peaux qui peuvent supporter le gommage les peaux sèches éviter de gommer les peaux sèches éviter si vous voulez vous gommez une peau sèche utiliser des gels douche exfoliant n'utilisez pas de gommage à gros craint n'utilisez pas de gommage très très fort parce que votre peau risque n'est pas supporté donc et hydrater vous surtout la peau ça c'est le plus important pour vous qui avez la peau sèche hydrater vous surtout la peau éviter les gommages éviter les gommages à répétition pour tout type de peau déjà éviter les gommages à répétition donc donc les gommages ça vous aide à éliminer le peau menthe et à ouvrir les peaux donc vous allez vous rendre compte qu'après une séance de gommage parfois vous avez la peau toute lisse là c'est voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine